Bonjour à toutes et à tous, encore une fois, merci d'être toujours avec nous pour cette dernière table ronde de la journée de rencontre Brut Pop d'aujourd'hui le 3 juin, qui coïncide avec la sortie de notre enquête « Enseignement musical et handicap, 15 questions ». Je vais démarrer en français, mais après on va basculer à une discussion entre anglais et français, encore une fois comme la dernière avec une interprétation en simultané. Donc si vous venez d'arriver, vous pouvez l'activer en bas de l'interface de en cliquant sur « Interprétation » et sélectionnons la langue vers laquelle vous voulez l'interprétation, anglais ou français. Je vais juste dire que dans l'anglais, nous avons une interprétation simultanée pour aujourd'hui. Donc, merci d'être avec nous. Excusez-nous pour l'interprétation simultanée de l'anglais. Cette dernière table ronde s'intitule « Penser l'inclusion ». Comme vous avez vu au cours de la journée, on est en train de réfléchir un peu, vraiment d'une manière un peu profonde sur la complexité de l'inclusion dans l'enseignement musical, mais aussi en général. Et comme on a vu dans la discussion précédente avec Douglas Noble, John Kelly et Mark Kaikkonen, cette question de l'inclusion va, pour nous, le point de départ, c'est l'enseignement musical, mais a des implications bien au-delà de ça, au niveau de l'éducation à un niveau global, mais aussi au niveau de l'inclusion démocratique dans toute notre société. Et donc, on a peut-être un petit peu anticipé déjà avec John et Douglas avant, quand ils nous ont parlé du fait qu'il faut se mettre dans une posture d'imaginer qu'est-ce que peut être l'inclusion, qu'est-ce qu'on voudrait que ce soit. Et c'est justement le thème de cette table ronde où nous allons discuter avec André Fertier, qui est avec nous ici à la station Gardier Mine, à Porte de Bervilliers, juste au nord de Paris, et avec Thuliki Laès, qui, elle, est à Helsinki en Finlande, si je ne me trompe pas, et qui nous rejoint via Zoom. Et donc, on va avoir une discussion sur ce thème-là aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais demander à Thuliki de se présenter. Et donc, du coup, je vais alterner entre anglais et français. So, Thuliki, I hope the interpretation has been working well for you so far as I was speaking in French. But when I ask you a question, I'll speak in English. I just wanted to maybe have you start, give a sort of brief presentation of yourself and your work to kind of get a sense of who you are. And then we'll move into having André present himself and then have some questions and exchanges between the three of us. questions. Sure. Thank you for the invitation. It would be so lovely to be in Paris with you right now. And I'm really amazed to hear and see how many people are so engaged and committed to talk and also act towards developing a more inclusive and democratic music education. That's something that I am also committed to to do. And yes, my name is Thuliki Laes and I'm a postdoctoral researcher at the moment at the University of the Arts, Helsinki, Finland. And I'm also the founder and CEO of Rock Hubs, which is an international social enterprise service that works with local communities in different countries to build accessible music learning communities. We have so far created music hubs in Finland and in Quebec, Canada. And my dissertation from 2017 examined the impossibility of inclusion in democratic music education through challenging the assumptions of appropriate music education in terms of special and regular students. and by impossibility of inclusion, I'm not being pessimistic, but more like interested in the ambiguity of the whole concept, as well as the policy and practice around inclusion. I do not think that inclusion is not possible, but I think it's something that we have to perhaps problematize a little bit more what we mean by it. And in 2015 to 2019, I was involved in Arts Equal, which was the largest national research project in Finland ever that only focused on arts education and art services. And in this project, together with my team, I investigated the mechanisms of exclusion and inequity of arts institutions in Finland. In my current project, which is funded by the Academy of Finland, I focus on the transformative politics of music education, especially regarding the challenges of aging society and how rapidly aging population should be taken into consideration also in terms of how music education is organized. My background is in music education and I have actually worked many years in Resonari as a music teacher. I'm sure you met Markku Kaikkonen in the previous panel, and I have also worked closely with Markku, and he's my previous boss as well. And later I worked as a lecturer at the Sibelius Academy in music teacher education with special education and adult education as my focus areas. I'm really looking forward to the conversations today. So thanks again for inviting me. That's great. Thank you so much, Pouliki. And yeah, I'm really excited to speak as well. And especially, as you said, the title of your PhD thesis, The Impossibility of Inclusion, is really thought-provoking. A lot of the ideas there really informed our thinking when writing this document, and they continue to provoke a lot of new thoughts. So I look forward to exchanging with you about that. For the moment, we're going to hand it over to André Fertier. André, I'm going to ask you to present your career and the big projects that you're doing at this moment, so that we have an idea of who you are. And then we'll have an exchange of questions with you, Pouliki. André Fertier, compositeur multi-instrumentiste. André Fertier, chanteur, chanteur également. Bon, je suis plus dans le domaine de la world music, avec un groupe Clivage qui a été leader, enfin, pionnier et leader dans le domaine de la world music dans les années 80. Mais je suis aussi compositeur de musique de scène. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que dans les années 80, on m'a sollicité pour intervenir avec des pratiques musicales, avec des enfants et des adolescents autistes, dans un hôpital, un service de pélopsychiatrie. Et puis, très vite aussi, avec des personnes traumatisées crâniennes, cérébro-lésées, dans un service de neurochirurgie, dans un centre d'éducation fonctionnelle. Et également, donc, à Paris, notamment aussi en service de gériatrie, donc avec des personnes âgées souffrant en général de la maladie d'Alzheimer. Et là, je dirais que j'ai eu un choc, parce que moi qui venais depuis une quinzaine d'années à ce moment-là de faire des tournées dans les réseaux culturels du milieu ordinaire, dans des scènes nationales, les maisons de la culture, en France et à l'étranger, j'ai eu un choc parce que j'ai fait un double constat. J'ai réalisé que finalement, d'un côté, un constat très enthousiasmant, le fait que des personnes qui sortaient à peine du coma, qui pouvaient juste bouger un doigt, on pouvait leur donner à une pratique musicale, voire à la création également, que des personnes autistes avec des troubles envahissants du comportement, même à des stades assez sévères, on pouvait aussi trouver tout à fait un cheminement pour leur permettre un enseignement musical. mais que finalement, plus on était avec des handicaps lourds, moins on avait accès aux moyens du service public français, de l'action culturelle. Moins on avait accès finalement à l'éducation, à l'enseignement artistique. Donc j'étais particulièrement choqué de ce double constat et je me suis dit, je ne peux pas en rester là. J'ai créé du coup, avec plusieurs amis, l'association Sémaphore, qui a été reconnue par le ministère de la Culture comme centre national de ressources pour l'accessibilité culturelle, avec, je dirais, comme cœur de métier, l'information, l'édition. On édite régulièrement des guides pratiques en édition Sémaphore ou coédition, comme par exemple le guide du ministère de la Culture Accessibilité et Spectacles Vivants, qui est une coédition Sémaphore, ou plus récemment avec le Centre National de la Danse, des cahiers pédagogiques dans ces handicaps. On l'a fait pour le handicap auditif, pour le handicap moteur, pour le handicap visuel, qui d'ailleurs est traduit en anglais, disponible en anglais. Donc on a mené aussi, comme cœur de métier, des travaux de réalisation des études pour le ministère de la Culture, pour le ministère des Affaires Sociales, des états des lieux, des états des lieux des établissements culturels publics, comme tous les établissements et services culturels publics de la ville de Paris. Mais l'accessibilité du cadre bâti, mais aussi, bien sûr, et c'est essentiel, bien sûr, de l'activité de l'offre, donc l'activité des enseignements, et notamment aussi l'état des lieux sur les partenariats établis entre les structures culturelles et les institutions médico-sociales. Du dernier cœur de métier aussi, qui nous tient parmi. C'est susciter des dynamiques de mise en réseau des acteurs, et dans ce sens-là, Sémaphore préside, d'ailleurs, le rassemblement Eucra France pour la défense des droits culturels des personnes handicapées, et il y a deux ans, nous avons créé le collectif national Droits culturels et Vivre Ensemble, Agapé, parce qu'il nous a semblé aussi que, par-delà le développement, la transmission des savoir-faire en activité culturelle, il était essentiel de se pencher sur la défense et la promotion des droits culturels. Voilà un petit peu pour vous présenter brièvement. Merci beaucoup, André. Ça donne plein de choses à réfléchir. En fait, vous avez parlé d'un thème que j'avais déjà l'intention d'interroger, donc peut-être je peux poser cette question, parce que vous l'avez évoqué, il me semble que dans un de vos écrits, vous parlez du principe de la courbe des milleèmes, qu'il y a en politique culturelle, donc justement cette relation inversement proportionnelle entre sévérité du handicap et quantité, niveau qualitatif et quantitatif de l'offre culturelle. Et donc, je me demande, en fait, avec ce constat, peut-être en pensant à l'inclusion de manière large, qu'est-ce que ce constat, en fait, il nous dit sur nos sociétés et sur l'état de l'inclusion ? Et qu'est-ce que vous voyez comme manière de répondre, de possibilités pour sortir de l'avant face à un constat qui, je pense, on est beaucoup à penser, qui est quand même très négatif ? Oui, d'ailleurs, je soulignerais, dire que j'ai eu l'idée de donner ce nom, le principe de la courbe des milleèmes. Pourquoi émilienne ? Parce qu'en fait, dans un service de gériatrie où j'intervenais, émilienne, le nom d'une personne âgée qui venait peindre régulièrement, donc, dans un atelier de peinture tenu par un artiste, qui venait peindre là librement et dans ce service de longue durée où elle finissait ses dernières années de vie, brutalement, il n'y a plus du tout d'activité artistique, les ateliers ont été fermés, et cette personne âgée s'est laissée mourir. Elle s'est laissée mourir, c'était dans ces lieux qui sont devenus aujourd'hui souvent des mouroirs, c'était son seule manière d'affirmer son existence, de pouvoir s'exprimer par la peinture. Il y avait d'ailleurs dans ce lieu un espace musique aussi qui donnait la possibilité de créer des chansons, d'être enregistré, etc. Et donc, pour répondre à la question, quelles possibilités, quelles perspectives, nous travaillons actuellement, justement, dans le cadre du collectif national droit culturel et vivre ensemble, avec des parlementaires, pour, je dirais, sous deux angles, déjà, parce qu'en France, il y a le projet de loi grand âge et autonomie, et nous avons élaboré de nombreuses propositions pour le volet culturel, pour le volet culture, je dirais, de ce projet de loi, et nous travaillons aussi avec des parlementaires pour le dépôt d'une proposition de projet de loi concernant les personnes qui ont des conditions de vie qui sont soumises à l'isolement contraint. En effet, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes, si on prend l'exemple des personnes âgées en perte d'autonomie en France, il y a 700 000 personnes qui vivent dans ce qu'on appelle des EHPAD, et donc qui sont en isolement contraint. Il y a des millions de personnes, enfants, adultes, handicapés, qui sont aussi dans des foyers, et donc, et celles, bien sûr, qui sont encore plus nombreuses, qui sont isolées dans leur domicile privé. Donc la question juridique et technique, juridique et technique qui se pose, c'est ce qu'on appelle la question de la garantie de continuité du service public de la culture, et c'est-à-dire qu'en effet, il n'y a aucune raison, à partir du moment où une personne ne peut plus aller vers un lieu d'éducation, d'enseignement artistique, de pratique artistique, qu'elle ne puisse pas continuer à bénéficier de ces établissements et services qui sont financés par les impôts. D'autant plus qu'en France, dans le préambule de notre Constitution est inscrit, la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à la culture. Donc pour répondre à la question, c'est qu'une partie de la réponse, bien sûr, nous travaillons sur cette... faire en sorte que par des décrets, on puisse organiser la continuité du service public de la culture, pour tous les aspects, je l'ai dit, l'accès aux livres, la lecture, la musique, la danse, pour les personnes qui sont souvent dans des situations de handicap extrême et qui vont pouvoir sortir que très rarement de leur domicile, institution d'accueil ou domicile privé. Et bien sûr, il ne faut pas exclure, au contraire, il faut mettre l'accent aussi sur mettre en place des dispositifs pour les aider à sortir de leur lieu de vie et quand même aller vers les lieux culturels. Et on a vu, Sémaphore a largement contribué à des démarches aussi, que même des personnes qui ne pouvaient sortir que en position allongée ont pu aller avoir bénéficié de sortes culturelles dans des musées, dans des sites et monuments, etc. Mais voilà un peu la philosophie, mais je pense qu'on va revenir sur le concept d'inclusion et j'aurai l'occasion aussi de développer du coup les réponses possibles. C'est vrai que cette cour des milliers est profondément choquante, surtout dans des pays comme la France, sixième puissance économique, c'est hallucinant que l'on laisse croupir entre les grilles de leur lit des personnes handicapées sans qu'elles puissent avoir accès à aucune nourriture culturelle, aucune activité. Je le dis souvent, il est inconcevable de réduire qui que ce soit à ces données biologiques. On ne peut pas être défini par ces seules données biologiques et être réduit à ces données biologiques. Nous sommes tous fondamentalement des êtres de culture. Merci beaucoup André. Du coup, j'aurai une question pour Tuliki. Tuliki, are you still with us ? We have a connection problem ? Ok. Du coup, on va continuer la conversation de deux pendant qu'il règle le problème. Mais effectivement, je suis totalement d'accord que cette courbe d'Emiliane est vraiment choquante et je trouve que cette approche, c'est un peu comme on en parlait dans la table ronde d'avant avec John et Douglas sur le rights-based approach, une approche basée sur les droits auxquels tout le monde, qu'il n'y a pas de différence entre qui a accès à ces droits ou pas en tant que citoyen et citoyenne. Moi, j'avais une interrogation, du coup, par rapport à ça, vous, qui, ça fait quand même plusieurs décennies, que vous travaillez sur ces questions avec Sémaphore. Je m'interroge sur un peu une évolution dans le langage, notamment du terme d'intégration vers maintenant inclusion, et sachant que parfois dans les explications, il me semble même qu'en parlant avec vous, on pensait un peu historiquement avant ça, ségrégation et même avant ça, exclusion. Donc ce modèle un peu exclusion, ségrégation, intégration, inclusion. Est-ce qu'actuellement, vous voyez l'inclusion comme un point final qu'on pourrait atteindre ? Est-ce que c'est quelque chose, avec une vision un peu physique de qu'est-ce que pourrait être l'inclusion ? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose à dépasser ? Ou est-ce que c'est une direction dans laquelle aller ? Mais on ne peut pas non plus prétendre qu'il y a un stage d'inclusion qui sera atteint dans 5 ans, 10 ans ou 50 ans. Comment voyez-vous un peu ce chemin vert ou au-delà de l'inclusion ? Déjà, l'inclusion, je ne la vois pas forcément essentiellement comme un objectif, comme un cap. Je la vois plus comme un outil d'appui méthodologique. Je crois que c'est quand même un point important. A titre personnel, j'ai vécu justement l'évolution historique puisque j'ai vécu en tant que lycéen la ségrégation lorsque j'étais pensionnaire à l'Institut national des jeunes aveugles pendant 3 ans. Donc, en effet, il s'agissait bien de ségrégation puisqu'on regroupait des personnes aveugles. Il y en avait 360 à l'INJA, l'Institut national des jeunes aveugles à Paris. Et puis, j'ai vécu le début de ce qu'on a appelé l'intégration qui a été ensuite d'ailleurs portée, je dis ensuite parce que moi, c'était dans les années 66, 67, 68, qui a été portée ensuite l'intégration par la loi d'orientation de 1975. L'intégration, c'était quoi ? C'était le fait que je l'ai vécu aussi puisque les deux dernières années, pour être précis, où j'étais donc pensionnaire à l'Institut national des jeunes aveugles, on m'a dit, si tu veux, tu peux aller au lycée en milieu ordinaire, mais pour parler cruellement, tu te démerdes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de dispositif prévu particulier dans le lycée pour m'accueillir. Il n'y avait pas de référent handicap, il n'y avait pas d'assistant de vie scolaire, etc., d'auxiliaire de vie scolaire, il n'y avait rien. Mais c'était ça l'intégration. C'est-à-dire que le principe de l'intégration, c'est de se dire, on ouvre le milieu ordinaire et la société comme elle est aux personnes handicapées, mais ils doivent se débrouiller. Par contre, l'inclusion et le concept qui a été porté tout particulièrement par la loi handicap de 2005, égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées, là, c'est quand même, en effet, ce n'est pas la baguette magique, mais il y a une évolution forte. À ce moment-là, maintenant, les lycéens disposent, il y a des référents handicapés dans les lycées, il y a la raison départementale des personnes handicapées, c'est une obligation et un représentant de l'éducation nationale, du rectorat. Il y a la possibilité, en effet, plus ou moins bien organisée, de bénéficier de l'auxiliaire de vie scolaire. Donc, il y a un ensemble de dispositifs, d'avoir des dispositifs informatiques, etc., des logiciels adaptés. Donc, il y a un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place pour l'école dans cette idée de l'inclusion. Et quelle est la grande différence, finalement ? C'est pour ça que moi, j'aime bien donner un peu cette définition de la société inclusive, même si c'est vrai, il y a plein de gens en France qui en ont marre du mot inclusion, inclusif. Pourquoi ? Parce qu'en effet, c'est brandi comme un slogan qui est devenu une coquille vide. C'est très dangereux, d'ailleurs, ce qui se produit en ce moment dans la société, où beaucoup de mots qui sont porteurs de valeurs fortes, je pense le droit, l'état de droit, la justice, l'égalité, la liberté, finissent par perdre de leur contenu. C'est un processus dangereux, parce qu'au moment où on va arriver, on ne pourra plus utiliser les mots parce qu'on a un sentiment de contenu, on aboutit, on le sait, à la violence physique. Et donc, la société inclusive, c'est le fait que c'est une société... C'est une société qui est construite pour tous, mais par tous aussi. Et là, ça veut dire qu'autour de la table, pour construire cette société, il faut que tout le monde soit réuni. Et il n'y a pas d'ailleurs la notion spécialement d'être handicapé ou pas. C'est une société qui prend en compte les besoins spécifiques de chacun, handicapé ou pas, et où tout le monde participe à cette construction, qui renvoie à la notion qui a été évoquée tout à l'heure par certains, de démocratie, citoyenneté, dans son sens originel. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est plus un outil d'appui méthodologique, parce que si on prend l'exemple d'un conservatoire, un conservatoire qui applique ce principe de la société inclusive, il devrait réunir, en effet, au niveau de ses instances dirigeantes, des représentants de la population sur son bassin de vie, dans leur diversité. Il devrait réunir notamment, bien sûr, des représentants de personnes handicapées, mais aussi d'institutions médico-sociales, etc., et des acteurs aussi qui travaillent plus sur la question de la précarité. Parce que tout ça renvoie aussi ce concept de société inclusive, je dirais, renvoie, bien sûr, il doit être associé à des concepts et des principes extrêmement importants, et qui sont inscrits, notamment, bien sûr, comme des exigences dans la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. handicapées, là, je pense d'ailleurs, pour le sujet qui nous concerne plus, l'art et la culture, à son article 30, qui porte sur la participation à la vie culturelle. Et quelles sont ces valeurs, ces principes ? C'est le concept d'accessibilité universelle, issu du design for all, d'universal access, et on est bien là, dans la même idée que la société inclusive, c'est-à-dire que l'accessibilité universelle, ce n'est pas spécialement pour les personnes handicapées. C'est un industriel qui conçoit un téléphone portable, un smartphone, il va le concevoir en prenant en compte les personnes sourdes, les personnes aveugles, les personnes qui ont des problèmes de motricité, etc., les personnes âgées, vieillissantes, et c'est ça, ce concept design for all, universal access, activité universelle, qui exige la Convention de l'ONU. Ça va donc dans ce sens de, bien sûr, la société inclusive, et bien sûr aussi les valeurs au cœur de la Convention de l'ONU, ce sont bien sûr l'égalité des chances, l'égalité de traitement, l'égalité d'usage. Et j'en rajouterai le choix, le libre choix de son projet de vie. Donc la possibilité pour la personne handicapée de vivre aussi en milieu ordinaire, que ce soit, donc de faire partie de la communauté éducative du conservatoire, mais aussi d'avoir un appartement dans la ville et non pas dans un foyer avec 50 personnes handicapées. Et 50, je suis... Si on pense aux personnes âgées, il y a même à Paris une zone de retraite où il y a 600 personnes âgées. Et la plupart des retraites ont 130 personnes. Enfin bref. Voilà, ce que c'est inclusif, c'est quand même pour moi un outil d'appui méthodologique à différents niveaux d'acteurs. C'est parfait. Ça donne beaucoup de choses à réfléchir et c'est une super transition vers Tuliki. Tuliki, I just wanted to check that you're with us and everything's okay, because I know we have a connection issue, which I apologize for. All good on your end? Are you with us? Yes. Okay, great. Yeah. So you might have missed some of what André was presenting, but he was kind of giving us sort of an overview of sort of the historical situation in France in terms of segregation, integration, inclusion, also drawing on his own experience. And something that resonated a lot with the writings of yours that I've read is where he was talking about how inclusion, for him, is a very important methodological concept, but at the same time he understands that many people can be frustrated at how it's become a sort of empty shell that is kind of where its meaning is stripped away and it isn't as useful as it could be. And for me, that really resonates because when I think about the title of your PhD thesis, the words that are in there are very powerful. You talk about reimagining and about democracy, I think you say democratic inclusion and activist education. So I'm really curious to know about what is your vision of inclusion because from what I've seen in terms of what you've written and the projects you carry out, the situations you put together, there's a sort of element of subversion or of radicality or even a bit of revolution in there. And I don't know, do you think these terms apply? Do you think that inclusion is necessarily subversive? And if so, kind of what approaches are you carrying out that kind of go towards subverting a status quo in order to move forward with this question of inclusion? Yeah, sure. Yeah, I feel that I have to open up a little bit. First of all, the title that I used in my PhD, the impossibility of inclusion. And as an example in my work, I used the music school in Helsinki, Resonari, whose director, Marko Kaikkonen, you met in the previous panel because I think Resonari gives an interesting example to understand the ambiguity, the paradox of inclusion in a way. And as you probably know, Finland is also renowned for its very egalitarian approach to education for all. But if we look at music education specifically and the extracurricular music school system that we have here, a very wide national network of music schools, music schools, they are mostly targeted for young and talented students. Although the myth of musical talent per se as an inherited gift has been challenged over the years, still the weight of musicality really has its kind of like emphasis in how we talk about music education. For example, the entrance exams based on examining the readiness and talent of a child are still used approximately 70% of music schools. So it makes sure that music schools in Finland cater first and foremost to children who demonstrate a certain readiness, a certain capability to learn, and certain standards of a typical student to learn music in predetermined ways. And here, Resonari represents an alternative of what an inclusive music school would look like. So they promote inclusion in music education through accessible pedagogy, flexible policy, and a general ethos of social justice. But at the same time, by building its own separate institutional space for differently abled learners to study music, Resonari also generates a paradox of inclusion. So in other words, students with special needs are included in the music school system by being excluded from mainstream music schools and taught in Resonari instead. And this is a very interesting discussion that we have also been discussing with the teachers in Resonari. And it's kind of like a paradox that creates this a bit confusing view of inclusion because it bears an assumption that the only beneficiaries of inclusive education are those students who have been permitted to enter in the system as inclusion students. And I see that this creates this danger that André also mentioned that inclusion becomes not only an empty shell, but also a subsystem of special education. And to me, inclusion is a process and it's a continuous test for democracy. So in that sense, as you asked in the beginning, can we reach inclusion? I don't think inclusion can ever be ready. Rather, I think it's an obligation. It's a tool, as André mentioned, for teachers, institution leaders, and policymakers to continually pose questions to themselves such as who is included and why included in what and excluded from what and excluded by whom. So I think that a real democratic inclusion manifests in ways where those who include and those who are included are not separated. And I think one of the most important questions that exposes the complexity or the paradox of inclusion is that do we need special institutions to take care of our special students or can inclusion be realized in other ways than creating alternative, exceptional contexts for inclusion students. So I really think that the kinds of efforts and social innovations such as Resonari and many, many others are very, very important, but we should not be content and think that we have now reached our goal. And I have read a lot of works by the French philosopher Jacques Ranciere. And I think how he puts it is very well that to understand what democracy means is to really hear the struggle that is at stake. So it's not a struggle in terms of anger and scorn, but it's more like that we are aware of the slippery slopes around the question of democracy. And we shouldn't be scared of questioning our practices and questioning how do we understand inclusion. Of course, it's often heard that it's an utopia to think about inclusion for all and to think about that we wouldn't need to cater for students who need special support. But this is not actually what I mean. Of course, we need resources. We need resources to support different learners, different students in different ways, as well more broadly in society. It's more about this experiment, the idea of constant experiment that I have seen in some activist practices within music and arts. If people are told that, no, this is not possible to do, then ask why. Why it couldn't be possible? So I really think that, I really agree with Andrei's idea that democracy is a tool. And even more, it's something that actually benefits all of us. Because by questioning our own status quo, we are open for improvement, development and efforts that we can really learn from. And maybe something else, if I still have time to add a little bit on what Andrei mentioned about his work in the geriatric wards. In my current project, I'm looking at the possibilities of music education for older people in society. And we made a survey recently for about a bit over 500 pensioners in Finland. And we asked about their participation in the arts and cultural services, as well as their self-definitions of their own well-being and how they connect arts and culture to their well-being. And what this survey showed was that, and what was quite surprising, was that about a half of the respondents participates in culture actively, and the other half doesn't really participate at all. And when we were looking at the reasons that would explain the differences, they didn't really connect to any of the socioeconomic factors or gender or geographic location. the only connecting element between participating or not participating in the arts was if the person felt that arts and culture improves their own well-being. So, in other words, if the person hasn't been able to form a good relationship to arts and culture and have agency within arts and culture during their life course, they don't really feel that they could benefit from arts and culture in their later life either. And I think this is a very important showcase for thinking about, for example, how important it is to offer arts and culture possibilities for people, for everyone throughout the life course, and also for people who might have been excluded from these services or are at the fringes of not possibly entering the services by themselves. We have some other surveys from Arts Equal that show that in Finland, the current arts and culture system seems to serve those who are already oriented or interested in arts and culture. So, if we only focus on increasing the volume of arts services, we don't actually help those who do not have possibilities to participate. And I feel that it's really important, especially in recent discussions and debates in media that more and more emphasize the so-called health benefits of music and arts. We have to be careful with this type of discourse. Because, for example, based on this survey that we made, it's a bit questionable to offer art as medicine, for example, for elderly people if we can't guarantee that the individual finds it important for themselves or even interesting. So, there is hardly any health benefits in doing arts if you don't have earlier positive experiences that make you feel that art and culture can actually make me feel better physically, mentally, and so on. So, we have to be careful with this type of hype that, of course, is interesting for media if we can show with some research results that arts and culture can really help and have health benefits. Yes, it is important, but more importantly, we have to look at the structures, policies, resources, as well as pedagogies available that ensure a lifelong and life-wide relationship with music and arts and culture for everyone. Thank you. Thank you, Tuliki. Sorry, il y a sans doute un petit peu de décalage. Merci, Tuliki. Un petit peu de décalage. Je vais parler en français parce que, finalement, on a un peu des soucis techniques. Donc, on a la traduction en français dans la pièce. Donc, Tuliki, je vous parle en français pour qu'on n'ait pas moi qui parle anglais et on entend la traduction en française en même temps. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toute cette présentation. C'est très, très riche et je pense connecte de manière très intéressante à tout ce que nous a partagé André juste avant. Et moi, il y a plusieurs questions qui m'interrogent. Mais un aspect, j'ai remarqué que tous les deux, vous travaillez avec des personnes âgées, en géographie, etc. Et il y a des enjeux qui se connectent avec la question du handicap et de l'inclusion. Et tout à l'heure, ce matin, je pense que André était là, Tuliki n'était pas avec nous. Mais on a discuté aussi avec une personne qui est référente pour public empêché, donc public en situation d'exclusion pour différentes raisons. Le handicap n'est pas que. Et on s'est interrogé un petit peu pourquoi ce terme public empêché et pourquoi est-ce que ça fait sens de penser un peu d'une manière isolée la question de l'inclusion de personnes en situation de handicap ou est-ce qu'il faut la penser de manière plus large, l'inclusion de manière générale, de penser tout type de facteurs d'exclusion différents. Du coup, André, je voulais vous poser la question à vous. Vous, dans votre travail, donc avec Sémaphore, vous pensez à l'accessibilité. Je sais que le handicap est un peu au cœur de votre travail, mais comment est-ce que vous voyez des croisements avec d'autres facteurs d'exclusion ? En quoi, d'un côté, par exemple, vous avez parlé du principe de la courbe d'Emilienne, donc la question de la sévérité du handicap est un peu centrale pour des exclusions un peu à l'extrême, on va dire. Mais est-ce que vous voyez de quel côté c'est important de penser spécifiquement loin du cap et de l'autre côté, est-ce qu'il faut le penser comme un facteur d'exclusion parmi d'autres ? Oui, dans l'esprit de Sémaphore et dans la définition qu'on a élaborée de l'accessibilité culturelle, ça englobe tout type de barrière. Donc aussi bien, c'est-à-dire, ce qui veut dire que c'est un outil d'appui méthodologique, c'est-à-dire que quand quelqu'un, un conservatoire, si on prend notre sujet, un directeur conservatoire, il doit en effet prendre la question des barrières physiques, est-ce qu'il y a des marches, etc., des barrières sensorielles, est-ce qu'en termes de signalétique aussi, ou les repères pour les personnes aveugles, pour les personnes sourdes avec les problèmes de signaux lumineux dans le cas d'alerte, etc., les barrières sur le plan cognitif, mental, pour se repérer dans la signalétique, etc., et les barrières financières, tarifaires, donc c'est une politique tarifaire, donc les gens qui sont dans la grande précarité qui ne pourront pas peut-être payer facilement l'adhésion à l'inscription au conservatoire, et je dirais les barrières en termes de représentation sociale-culturelle qu'on se fait d'un conservatoire, donc c'est à partir de la liste de toutes ces barrières que l'on va pouvoir donc appliquer ce concept de l'accessibilité culturelle et faire une politique qui prend en compte les besoins spécifiques de chacun. Et c'est vrai que pour les connaître ces besoins spécifiques, alors tout particulièrement pour ce qui s'agit de l'enseignement artistique et des pratiques, ça pose un problème très particulier. Moi, je ne pense pas que les formations n'ont aucun professeur de musique, on ne va pas demain exiger est-ce qu'un professeur de musique connaisse l'écriture musicale en braille, connaisse la langue des signes, etc. C'est impossible. Et sache très bien s'adapter avec une personne tétraplégique, une personne sourde profonde, aveugle, etc. C'est impossible. Donc je crois que les solutions, c'est bien sûr il faut de la sensibilisation, donc quand même c'est plus des sessions de sensibilisation que de formation. Ce qui pose quand même en tout cas en France et dans d'autres pays, je pense, le problème de la formation de formateurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources pour faire ces actions de sensibilisation. La sensibilisation, c'est donner déjà les repères essentiels de base. Ensuite, ça pose ce problème d'organiser sur les bassins de vie et sur le territoire national, quels que soient les pays, les ressources nécessaires. Alors les ressources nécessaires, c'est quoi ? C'est en effet que si, je parle de la musique en braille, ben voilà, qu'il faut, sur les suels de certains territoires, savoir sur quel professionnel on va pouvoir s'appuyer si un élève aveugle, il va être intégré dans le conservatoire près du lieu où il habite. En France, on avait un dispositif, le CITVEM, qui est malheureusement, pour faute de financement public, affirmé récemment, qui fonctionnait très très bien et qui permettait à la personne aveugle de rester au conservatoire près de chez lui. Et le dispositif apporte un soutien à l'élève, mais aussi aux professeurs selon les besoins, et en matériel, en partition et en savoir-faire. Mais si se posent des cas particuliers pour des enfants autistes avec des troubles envahissants du comportement ou des personnes, par exemple, aphasiques, etc., là encore, je pense qu'il faut pouvoir structurer certains pôles ressources mais qui ne se substituent pas, justement, aux services publics, qui viennent aider ces services publics. Et ces structures ressources, parce que trop souvent, et ça c'est le fruit de décennies d'exclusions, de discriminations, à partir du moment où il n'y avait pas l'accueil, et il n'y a toujours pas, malheureusement, en général, l'accueil des élèves handicapés dans les conservatoires, certaines structures ont proposé une offre, mais une offre qui est souvent portée par des bénévoles, portée par des soignants, ce qui n'est pas l'égalité de traissement, l'égalité d'usage. Le processus de substitution des professionnels de la culture par des soignants n'est pas acceptable sur du moyen terme, long terme. Mais ça s'est développé, tout ça. Et au fil du temps, au lieu que ces structures ressources qui ont proposé souvent des ateliers où il y a des personnes handicapées entre elles s'orientent plutôt vers l'accompagnement des professionnels de ces services et de ces établissements qui doivent être ouverts à tous, ils ont continué à essayer de vendre leurs produits et de continuer à vivre comme ils le font. C'est d'ailleurs, au-delà du sujet arrêt handicap, c'est un problème gravissime en France qui a été condamné par la rapporteure spéciale de l'ONU auprès des droits de l'homme concernant ce qu'on appelle la politique d'institutionnalisation. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'en France, il y a des millions de personnes handicapées qui, depuis des décennies, tout depuis la sortie de la guerre, vivent dans des institutions à l'écart du ordinaire et l'État français l'a annoncé, il faut une politique de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire qu'il y ait de moins en moins de personnes qui soient derrière les murs de ces institutions, qu'elles puissent vivre en milieu ordinaire. Ça suppose que les professionnels, par exemple, médicaux, paramédicaux, qui travaillent dans ces structures, orientent leurs activités vers l'accompagnement, par exemple, d'un professeur de musique, d'un professeur de danse qui, lui, connaît mieux les handicaps que le professeur de musique et de danse, puisse l'aider à faire en sorte qu'il y ait une bonne inclusion, en effet, dans le milieu ordinaire de l'enseignement artistique. Et ce tournant ne se fait pas rapidement, je peux vous le dire, il se fait en grande difficulté parce que les structures en France, ce sont la plupart des grands gestionnaires de l'Institut Médico-Social ont 14, 15, 16 000 salariés. Ils ne peuvent pas associer d'un seul coup la branche sur laquelle ils sont assis. Et qu'est-ce qu'ils font dans leurs institutions ? Ils font de l'occupationnel. Donc, ils se sont substitués depuis des années et je ne leur reproche pas puisque le milieu ordinaire de la culture n'accueillait pas les personnes handicapées. Donc, ils ont pris un aide-soignant, ont pris l'habitude d'une immune chorale, une infirmière, parfois un atelier de danse, une psychologue, un atelier de musique. Et là, tout ça, c'est fossilisé. C'est très difficile. Et les structures ressources qui interviennent spécialement dans le domaine musique et handicap, etc., qui ne sont pas si nombreuses que ça, mais il y en a un certain nombre, ont pris l'habitude aussi en termes de modèle économique de vivre du fruit de la discrimination. Et donc, il faut évoluer. Cette évolution ne se fait pas facilement, mais elle suppose cette réflexion au niveau politique. parce que, bon, pour répondre à une des questions qui étaient posées dans le programme, qui a la responsabilité finalement d'essayer d'aller vers, pour s'organiser, pour aller vers une société inclusive ? Au niveau de la culture, en France, ça a été rappelé par une loi en 2015 qui s'appelle la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, et c'est écrit la responsabilité des droits culturels, l'effectivité des droits culturels, et sous la responsabilité partagée de l'État et des collectivités. Donc ça, on sait sur ce principe-là. Après, bien sûr, la responsabilité est de tous les qui seraient concernés. Moi, je considère qu'en tant qu'artiste, par exemple, pendant 15 ans de ma carrière professionnelle au début, j'ai été lamentable. Je n'avais aucune déontologie professionnelle, je n'avais aucune éthique, j'en avais rien à foutre de savoir si la salle de spectacle ou dans le festival ou dans les tournées que j'ai fait en Italie ou dans différents pays aux États-Unis était accessible ou pas pour les personnes en fauteuil roulant. Je n'en avais aucun souci. Donc, est-ce qu'on est... Quelqu'un qui conduit un bus, il doit s'interroger, aujourd'hui, si le bus n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant, puisque c'est la loi qui l'exige. Et si tout d'un coup, il refusait qu'un noir monte dans le bus, ça fait un scandale. Aujourd'hui, c'est au professeur de musique d'affirmer l'éontologie qui exige aussi tout simplement l'application de la loi. Je considère que le professeur de musique n'a pas le droit de fermer la porte, mais il a le droit de dire « Moi, je ne sais pas faire, je me sens désemparé, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'aide. » Et donc, c'est au directeur de l'établissement de dire « Soit il trouve des ressources, en appui, soit il dit je ne trouve pas de ressources. » Et là, il interpelle les élus qui sont en charge, qui préident le conseil de l'administration en général du conservatoire et l'État pour dire « Là, il y a un grand souci, on manque en France de ressources en appui. » Et il faut les organiser. Et il faut les organiser aussi, d'ailleurs, par des décrets, des arrêtés ministériels parce qu'aujourd'hui, les exigences qui ont été posées par la loi de 2005, notamment sur l'accessibilité des offres des établissements recevants publics, manquent de décrets d'application pour préciser comment on met ça en musique, comment on va pouvoir s'organiser. Donc, il y a tous ces chantiers mais je pense qu'il faut avoir un recul historique, analyser un peu d'où on vient et savoir en effet vers où on veut aller. Mais je pense que la véritable... On ne peut pas, à mon avis, parler d'inclusion quand l'enseignement artistique ou musical, on n'a pas le choix que ça soit un milieu ordinaire. Ce n'est pas une véritable inclusion. Après, qu'il y ait des structures très spécialisées, que des personnes âgées ont envie de se regrouper dans des clubs de troisième âge pour jouer au bridge, c'est leur droit. Mais elles ne sont pas obligées. Il faut que cette personne âgée, si elle a le droit, elle puisse aller au centre d'animation culturelle avec d'autres gens, d'autres tranches d'âge. Et puis, la personne handicapée, c'est pareil. Si des personnes sourdes ou aveugles ont envie de se retrouver entre elles, pourquoi pas ? Elles peuvent avoir leur raison. mais il faut qu'elles aient le choix de pouvoir aller avec les valides. Et ça, c'est la loi. Mais c'est aussi l'éthique. C'est l'éthique. Et vous savez, je pense que quand on... dans le domaine artistique et handicap, j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui ont fait des innovations formidables, qui sont des ressources. et je pense par exemple aux structures bâchées, je pense au ba-au-pa-au, je pense à l'or sensoriel, je pense à toutes sortes d'innovations, et aussi, en termes d'esthétique ou d'approche pédagogique, je pense à l'improvisation libre, je pense au contact d'improvisation. Mais toutes ces innovations ont suscité des dérives inacceptables. C'est-à-dire que du coup, ça a suscité le fait que, ah tiens, le ba-au-pa-au, la structure bâchée, c'est super pour les enfants autistes, ou pour les personnes sourdes, eh bien on crée un atelier qu'avec ça, et on ne va leur proposer que ça. Ceux qui, ou tu veux faire de la danse handicapée, tu feras de la danse intégrée, c'est-à-dire avec du contact d'improvisation, mais on ne va pas te poser la question est-ce que je voulais faire du rock'n'roll, de la zumba, de la salsa, non. Donc il faut, je pense, associer en permanence, même quand on est plogé dans l'innovation, la réflexion aussi, associée à la réflexion sur l'accessibilité culturelle, artistique, associée à une réflexion éthique, éthique et de droit. Sinon, c'est très dangereux. C'est très dangereux et on a vu depuis 30 ans, moi ça fait 40 ans que je suis impliqué sur ces sujets, j'ai vu certaines mêmes régressions, parce qu'à partir du moment où on trouvait des solutions, on disait c'est la solution magique, et donc t'es handicapé, tu feras ça. Ben non, t'es handicapé, ou pas handicapé, peu importe, tu dois dans la société contemporaine pouvoir avoir le libre choix des pratiques artistiques et de l'enseignement artistique que tu as envie. Sachant en effet, et c'est ça ce qui est formidable, c'est que toutes les solutions existent. C'est très rare qu'on ne puisse pas trouver des solutions, bien sûr, parfois, au lieu de trouver, au lieu de jouer du saxophone, on va jouer du saxophone, je ne sais pas quoi, au lieu de jouer tel instrument, je veux peut-être l'instrument un peu différent, mais quand on connaît le sujet, on voit bien que tant sur le plan de la pédagogie que des innovations technologiques, les solutions existent. Mais les ressources ne sont pas organisées, les ressources ne sont pas organisées à l'échelle des territoires. Merci beaucoup, ça donne vraiment beaucoup d'éléments à réflexion et je trouve ça en dit beaucoup, en fait, le lien entre ce que vous venez de dire du fait d'éviter un peu une dynamique solutionniste, on peut dire, qu'on dise le Baopao, c'est une solution, c'est la solution, c'est la solution et on va donner ça à tel public, ça résonne avec ce que disait Tuliki, pareil, sur par exemple le conservatoire Raisonari, qui certes est un modèle hyper intéressant, qui amène beaucoup de choses, mais si on s'arrête là et on dit voilà, c'est bon, on a un conservatoire inclusif, on a réussi l'inclusion, en fait, on peut aller beaucoup plus loin et voir plutôt ça comme une multiplicité de potentielles solutions d'éléments, c'est quelque chose que je trouve intéressant dans les discours des personnes mais qui ressort aussi beaucoup dans l'enquête que nous on a fait. On est un petit peu après le temps de fin vu qu'on a eu un peu des problèmes techniques. Tuliki, j'ai une dernière question pour vous, je ne sais pas si ça vous va. Je ne peux pas vous voir sur l'écran parce que mon ordi s'est éteint, il y a plein de problèmes. Mais en fait, je voulais juste finir sur une note parce que tout à l'heure on parlait avec John Kelly et Douglas Noble sur l'importance un peu de voir quand on pense pédagogie musicale et handicap, le fait que des personnes en situation de handicap soit prof de musique soit inclus dans le corps professionnel pour inspirer, pour montrer ce qui est possible pour apporter leur perspective que je trouve très fort et en fait, ça m'a fait penser justement au projet que vous avez monté il me semble entre Raisonary et Sibelius avec une classe de Special Music Education. Du coup, je ne sais pas si pour finir vous pouvez nous dire quelques mots sur ça et ce que ça a fait émerger comme possibilité. Oui, OK, so, you probably refer to the project that we did together where we invited some of the musicians from Resonari who are former students in Resonari to teach our graduate students at the Sibelius Academy. and, yeah, it was, it was a very interesting project because here, first of all, that was pretty shock for me at least that many students reported that they had never actually really communicated with a person with cognitive disability before, which tells something about our society indeed. And then secondly, I think these experiences where they kind of switched roles in the ways that those who are often regarded as people who need support and help were now acting as teachers and they were leading the pedagogical situation and, of course, their technical or musical skills are different but they bring something to the situation that no one else can bring. So, it really showed that everyone has something to give and to teach to other people and in this project we created a process of discursive learning where the students reflected upon these workshops later on and they became aware of some of their prejudices, some of their expectations and taken for granted and I think it was a very valuable, interesting pilot project and I hope that in the future as also Andre mentioned professional ethics, it's really important when we educate our future music and art teachers, musicians, artists, community musicians that already in the education they can reflect what type of reality they are expecting or what type of reality is something that is often prescribed for us instead of that we could see what is possible and how we can question the prevailing hegemonies and I really hope that in the future we could continue these type of efforts in collaboration with universities, NGOs as well as policy makers and the whole question of dividing people to those who are disabled people with disabilities and those who are not that is problematic and Alejandro when you mentioned earlier or you asked earlier about if we could think about inclusion more broadly I think that's also a very good question that we should be thinking about first of all we can always remind ourselves that those who label themselves as abled or able-bodied we can always keep in mind that we are perhaps temporarily able-bodied because many of us as we age we get different physical and mental challenges in our lives and I like to think about difference in terms of intersectionality we have different types of intersectional identities and what is interesting in aging as we have been talking about aging and older people today is that aging is is actually the only form of identity or characteristics that all of us at least those who are lucky can really relate to but I really think that these type of experimentations that we did with resonari musicians in the Sibelius Academy it's just one example there are many others shows that things can be done differently I also think that in terms of growing as a professional we have to be able to also make mistakes during my PhD process I wanted to test the methodologies around inclusive research so when I was doing my research on resonari practices and the teachers and the students I also wanted to include the students in the process and I invited one of the resonari students to present a paper together with me in an academic conference and before this conference we discussed together about the study I explained the premises and the starting points of the study and he asked questions and then I told about the general guidelines and atmosphere in an academic conference we listened to some other presentations before our turn as well and our presentation went well generally speaking but it also left this very I left with this very uncomfortable feeling I felt that something was not quite right and the whole experience made me understand that inclusion is not only about participation it's not enough if we just take people with us it's something more and doing this process together with Resonari student showed the complexities of academic context and how it should also be more accessible for differently abled people as well as people outside academia in general so I ended up writing another article about that basically because I felt so frustrated I felt that I had failed now thinking about it five years later I don't think it was a failure but it was more that it showed the vulnerability of inclusion and of us when we are striving for inclusion and now I dare to say that it was one of the best experiences that I had because I learned so much of it and I am also grateful for my colleague the student in Resonari who helped me along that way but I would say that we shouldn't be scared of making those mistakes or asking stupid questions or doing something that might not work we always learn something from those situations super merci beaucoup celui qui et je vais conclure un peu rapidement parce que je sais que vous devez partir bientôt mais voilà je pense c'est une super chose sur laquelle finir l'idée de pouvoir expérimenter d'être ouvert à l'étec de ce qu'on peut apprendre de l'échec en tenant en compte en fait la complexité de l'inclusion et le fait que l'inclusion en fait c'est c'est quelque chose de comme tu l'is qui a dit au début quelque chose d'ambiguë comme André a dit un concept qui parfois est utilisé sans penser vraiment à sa puissance au sens qu'on lui donne et donc cette capacité d'expérimentation meulée à comme André a dit cette responsabilité mais combinée avec le fait de se sentir capable aussi de dire qu'on a besoin de soutien on a besoin d'aide ensemble et donne plein d'idées pour comment avancer ensemble sur l'inclusion donc je remercie André et Tuliki pour être avec nous cet après-midi je remercie aussi beaucoup Christopher et Colline qui sont nos interprètes qui ont été avec nous toute l'après-midi je remercie tout le monde qui est ici avec nous sur place tout le monde qui était connecté sur Zoom toute l'équipe technique et tous les intervenants qui ont été avec nous au cours de la journée et du coup pour rappel aujourd'hui c'est la sortie de notre enquête enseignement musical et handicap 15 questions écrite par notre association Brut Pop dans laquelle nous avons interviewé donc André et Tuliki ainsi que beaucoup d'autres personnes qui étaient là aujourd'hui et d'autres et il sera en ligne très prochainement sur notre site en version PDF www.brutpop.com et il y aura des versions papier si vous voulez en avoir vous pouvez nous contacter on pourra vous en envoyer donc merci à tout le monde et je souhaite une bonne fin de semaine et à demain pour les personnes qui seront là pour les ateliers pratiques merci 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 Sous-titrage FR ?